ça fait du bien à chaque fois que surtout que je ne regarde pas souvent mes vidéos donc ça fait du bien ça rappelle des souvenirs c'est là où de toute façon où il se passait quelque chose de magique c'est sur le terrain pour moi et pour beaucoup de pour beaucoup de joueurs donc on avait une belle génération de joueurs donc c'était beau c'est bien c'est ce qu'on m'a souvent dit en fait et je sais pas ça fait partie certainement des bons match que j'ai j'ai fait plus abouti je sais pas je pense qu'il y en a eu d'autres à tous les cas pour moi pour moi justement en fait et pas souvent fait en même temps je quand on parle du brésil très souvent les autres les autres anciens joueurs par du brésil en fait c'est une belle nation mais il est sans plus moi le brésil à chaque fois que on a joué contre en tous les cas ça a toujours été une équipe qui m'a inspiré c'est à dire que grâce à l j'ai haussé et on a haussé notre notre niveau de jeu donc quelque part ça a été à chaque fois qu'on avait la possibilité d'encontrer le brésil on savait qu'il pouvait se passer de tout on n'était pas les favoris on savait donc quand tu n'es pas favori en général tu sais c'est là où tu réalises les meilleures les meilleures choses et nous c'est ce qui s'est passé et c'est vrai que j'ai pas l'impression qu'ils m'enveillent au contraire ils sont assez chaque fois que je les vois parce que je suis venu déjà trois quatre fois ici au brésil ils sont assez admiratifs de ce que j'ai fait contre le brésil justement alors qu'on peut penser que je vais recevoir des pierres mais non j'ai toujours été bien reçu et c'est encore le cas aujourd'hui donc voilà c'est quelque part hier j'ai rencontré justement monsieur Zagallo qui était qui était l'entraîneur en fait l'entraîneur en fait du brésil en 98 et il me disait que il me disait que s'il avait et ça me fait choqueur parce que c'est ce que c'est ce qu'il disait c'est ce que pensait le peuple brésilien s'il y avait un joueur en fait à choisir en fait hormis hormis le brésilien en fait à mettre dans leur équipe c'était c'était moi donc c'était voilà c'est venant de monsieur professeur Zagallo c'est quand même c'est quand même formidable ouais tout à fait tout à fait mais non mais même quand on était petit dans le quartier avec les copains en fait en jouant on faisait des fausses coupes du monde en fait et qu'est-ce qu'on voulait être on voulait être au Brésil donc oui mais tout le temps depuis tout le temps depuis toujours et après quand ça devient réalité en fait quand tu te dis ben oui je fais je vais faire une vraie coupe du monde et que tu as la chance de jouer contre le Brésil tu te dis voilà régale toi quoi il peut rien se passer régale toi de toute façon même si tu perds personne t'en voudra donc juste soit bon éclate toi et si tu peux gagner le Brésil ça serait pas mal quand même dans ton tableau de chasse à la fin tout de suite en fait en 82 parce que j'avais 10 ans 82 donc voilà c'était ce maillot jaune en venir puis après les joueurs c'est Socrates c'est des joueurs comme Zico voilà tout Julio César enfin des tonnes tous tous magnifiques il y en a beaucoup mais mais celui celui qui pour moi était le meilleur et parce que moi j'ai aussi joué avec lui c'est 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 le Ronaldo Ronaldo Ronaldo